bonjour bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui nous allons aborder les différents contrats de travail et nous allons commencer par le plus fréquent le contrat à durée indéterminée comme son nom l'indique c'est un contrat dans lequel il n'y a pas de limitation de durée et on va le conclure soit en plein soit en partiel et l'employeur le salarié signeront ce type de contrat de plus en plus ces contrats sont écrits et principalement s'ils sont à temps partiel en voyant ce qu'on va y trouver dans ce contrat à durée indéterminée un des éléments incontournables de ce contrat c'est la fonction c'est à dire le salarié doit savoir quel emploi il va occuper même chose pour sa qualification professionnelle et on devra lui indiquer son niveau hiérarchique tout compte fait s'il est agent de maîtrise employé ouvrier ou cadre il trouvera aussi la durée du travail généralement 35 heures mais si on est sur un contrat à dur à temps partiel il aura la durée exacte de son temps de travail figurera aussi sa rémunération ça veut dire que le salaire de base figurera écrit sur le contrat et il peut y avoir en plus différentes primes même chose pour les congés payés sur son contrat on expliquera où on indiquera comment et sont calculés les congés payés aussi bien au niveau des droits acquis en jours que en valeur en salaire même chose s'il a une période d'essai on devra la retrouver sur son contrat bien entendu si notre salarié décidait de démissionner là aussi sur son contrat doit figurer les différents délais de préavis qu'ils soient pendant la période d'essai ou en dehors de la période d'essai un certain nombre de clauses peuvent apparaître dans un contrat de travail comme la clause de mobilité la clause de non concurrence deuxième type de contrat de travail c'est le contrat à durée déterminé c'est le premier 1 c'est un contrat précaire c'est le premier que nous allons aborder comme contrat précaire tout simplement parce que son but n'est pas d'être durable dans l'entreprise c'est ce qu'on va voir dans son principe 1 quel que soit le motif ce cdd ne peut avoir pour objet de remplacer un cdi donc ne peut le salarié doit ne peut pas rester en permanence dans l'entreprise alors bien entendu sur ce contrat on doit indiquer le motif du recours à ce cdd inter pourquoi on embauche ce salarié et la durée dans certains cas 1 nous le verrons on ne pourra pas indiquer une durée fixe tout simplement parce que la personne va remplacer quelqu'un qui est en arrêt maladie et dans ce cas là donc on indiquera jusqu'au retour du salarié malade petite information supplémentaire un cdd ne peut être conclu que pour un maximum de 18 mois que l'on peut renouveler une fois ça veut dire qu'au maximum le salarié ne doit être sur le même poste dans l'entreprise pendant 36 mois alors c'est un contrat très encadré on ne peut pas avoir recours à ce type de contrat dans n'importe quel cas donc l'état a encadré à limiter les cas de recours alors les cas de recours autorisés on va les voir tout de suite c'est l'absence temporaire d'un salarié par exemple un congé de maternité les congés payés un arrêt maladie donc là on peut avoir recours au cdd autre cas un peu moins fréquent c'est le remplacement provisoire d'un salarié qui est passé à temps partiel on imaginez un salarié qui décide de sur une année ou sur deux années d'être à mi temps le travail mettons 15 heures par semaine les 20 heures qu'il manque pour l'entreprise on peut avoir un salarié en cdd pour combler ce manque autre recours plus fréquent c'est l'accroissement temporaire d'activité une commande exceptionnelle nos salariés ont dépassé leur quota d'heures su que nous ne pouvons pas vraiment leur faire faire des heures su on peut avoir recours à des salariés en contrat à durée déterminée et puis le classique les emplois saisonniers alors là bien entendu c'est extrêmement encadré par la loi parce que l'emploi saisonnier est un emploi très très spécifique concerne principalement les emplois de station balnéaire et de station de montagne mais il ya d'autres possibilités et là donc il faut que l'entreprise tiennent compte de la loi des interdictions bien entendu le recours au cdd ne peut pas l'être dans tous les cas donc vous donne trois cas de d'interdiction premier cas bien entendu un salarié en grève les salariés quand ils sont en grève ne peuvent pas être remplacés par des cdd autre cas si l'entreprise avait dû licencier dans les six derniers mois un salarié pour un motif économique elle ne pourra pendant ces six mois de remplacer par un cdd la personne même si l'activité va mieux et puis on ne peut pas avoir recours au cdd pour des travaux dangereux comme par exemple des amiantages même si de nombreuses dérogations font que ces salariés ont de plus en plus la possibilité d'aller sur des activités dangereuses troisième type de contrat c'est le contrat de travail temporaire alors tout le monde connaît c'est le contrat d'intérim tout compte fait il est conclu donc entre une entreprise qu'on appelle l'entreprise intérimaire et un salarié l'entreprise d'intérim et un salarié l'intérimaire et cet intérimaire on va lui confier une mission qui l'accomplira dans une entreprise qu'on va nommer entreprise utilisatrice donc si vous analysez bien ce ce contrat on va avoir deux contrats un entre la l'entreprise de travail temporaire et son salarié et un entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice c'est ce que l'on va appeler dans ce cas le contrat de mise à disposition c'est à dire c'est un contrat entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice le salarié lui signera ce qu'on appelle un contrat de mission entre l'entreprise de travail temporaire entre les intérim et lui alors ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que l'intérimaire est donc salarié de l'agence d'intérim son contrat doit être écrit et doit y figurer le motif de la mission ainsi que la durée doit savoir ce qu'il va faire mon entrant dans l'entreprise utilisatrice en fin de mission comme souvent on peut avoir des missions très courtes tous les salariés ont droit en plus de leur salaire à ce qu'on appelle une indemnité de fin de mission on ne peut pas avoir recours au travail temporaire c'est très réglementé donc on va avoir les mêmes recours que pour le cdd donc là il suffit de se reporter à ce qu'on vient de dire pour le cd alors dernier type de contrat où là on va engrouper un certain nombre c'est ce qu'on appelle les contrats aidés 2 contre deux types de contrats de nature de contrats aidés on va voir déjà les premiers types de contrats aidés avec les contrats qui ont une formation en alternance et le plus le plus connu c'est le contrat d'apprentissage en contrat d'apprentissage c'est un cdd un contrat durée déterminée il va être signé entre l'employeur et au départ quand pour les plus jeunes les parents de l'apprenti mais vous verrez que l'apprenti peut aussi signer son contrat puisque ce sont des contrats qui sont destinés aux jeunes de 16 à 25 ans pensez aussi que l'on peut avoir des ingénieurs en apprentissage alors ce contrat d'apprentissage va engager trois partenaires différents le premier partenaire à s'engager c'est l'employeur qui va devoir assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète il va devoir lui affecter un maître d'apprentissage qui va le guider dans son apprentissage lui permettre de suivre les cours dans le centre de formation des apprentis le cfa l'inscrire à l'examen et bien entendu lui verser un salaire ce salaire sera fonction du niveau de diplôme préparé et de l'âge de l'apprenti deuxième partenaire à s'engager c'est l'apprentissage lui même qui doit respecter les règles de l'entreprise il doit travailler pour l'entreprise ça c'est évident il doit suivre sa formation et se présenter à l'examen le troisième partenaire c'est le centre de formation des apprentis qui va donc définir les objectifs de formation il va assurer la formation enseignement général et la technologique et il va informer les maîtres d'apprentissage sur les différentes nouveautés les dates d'examen etc aussi dans le même esprit on a un deuxième contrat de formation d'alternance qui est le contrat de professionnalisation alors ce contrat remplace les anciens contrats de qualification et les contrats d'adaptation il est aussi destiné aux jeunes de 16 à 25 ans on peut dépasser cet âge ça peut être même pour les plus de 26 ans 6 ans s'ils sont demandeurs d'emploi alors là c'est tout c'est beaucoup plus simple que le contrat d'apprentissage l'employeur va s'engager à assurer une formation qui va permettre aux jeunes d'obtenir une qualification professionnelle pour cela il va lui fournir un emploi qui va être en relation avec la formation que le jeune s'est engagé à faire le jeune de son côté va s'engager à travailler pour l'entreprise et suivre la formation bien entendu cette formation va faire partie du temps de travail et il y aura des exonérations sociales pour l'employeur deuxième nature de contrat aidé ce sont ceux qui sont beaucoup plus axés sur l'insertion l'insertion ou la réinsertion c'est ce qu'on appelle les contrats d'aide à l'emploi on va en voir trois sachant qu'il y en a un grand nombre le premier c'est le contrat d'initiative emploi son objectif c'est d'insérer professionnellement professionnellement des personnes en difficulté alors ces personnes peuvent être des demandeurs d'emploi de longue durée des personnes handicapées bien entendu ce contrat sera écrit il peut être en cdi ou en cdd l'employeur dans ce cas touchera aussi des aides de l'état autre type de contrat d'aide à l'emploi le contrat jeune en entreprise donc là il est réservé aux jeunes de 16 à 22 ans qui n'ont pas le bac il peut être il doit être obligatoirement en cdi mais peut-être à temps complet ou à temps partiel et là c'est pôle emploi qui accordera des aides à l'entreprise troisième contrat d'aide à l'emploi c'est le contrat d'insertion dans la vie sociale on appelle le civis donc là c'est pour insérer des jeunes qui sont peu qualifiés en difficulté pour trouver un emploi mais ces jeunes ont la particularité d'avoir quand même un projet professionnel ce projet doit avoir des axes sociaux ou humanitaires et donc les entreprises vont pouvoir les recruter pour les aider à monter leurs projets pour les comment dire les insérer professionnellement ces contrats vont avoir une durée maximale de trois ans ils peuvent être à temps plein donc à temps complet ou à temps partiel là aussi les aides de l'état viendront aider ces entreprises voilà on a fait un tour rapide des différents contrats de travail que l'on trouve en france je vous retrouve pour un prochain cours où nous parlerons de la rupture du contrat de travail merci au revoir merci 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 merci